bon ben bonjour à toutes et à tous je fais ce petit tutoriel suite à une demande que j'ai eue sur youtube ça concerne la méthode à employer pour créer sa structure ici c'est un camion qui a un double train arrière et des roues directionnelles à l'avant bien entendu bon là c'est un camion que j'ai récupéré sur google ou arouse il est ce qu'il est première chose avant de commencer je rejoins toutes les personnes qui regardent ce tutoriel c'est de nous rejoindre ici sur le site officiel de réallusion sur le forum officiel français là on est une petite communauté de passionnés qui essayent de répondre à toutes les questions vous pouvez vous poser à vous aider sur eclone et tous les produits qui sont associés à ce logiciel donc vous avez l'adresse ici ben rejoignez nous et vous aurez déjà de l'aide pas mal pour vous aider bon on en revient à la structure bon ici il faut savoir que on va utiliser de la physique donc qui dit physique et utilisation de terrain on a besoin d'un sol donc on prend ici un infini de plan ou un terrain je vous montrerai un peu plus loin une astuce bon alors comment faire la question principale c'était pour avoir des deuxièmes trains de roues qui roulent en effet parce que si on utilise dans structure le plugin et bien oui la structure qu'on a d'origine elle nous donne quatre roues alors comment ajouter des deuxièmes ici mais la solution elle passe par se créer sa propre structure alors je vais vous montrer comment faire c'est pas compliqué donc moi j'ai récupéré un camion sur Google comme j'expliquais et j'ai séparé mes roues alors première chose je sélectionne le tout et ici je le détache pourquoi alors ceci je vais le renommer donc comment faire une structure on va aller ici on va se prendre un bloc dans les blocs on va prendre un box celui ci et on va le mettre vous voyez il est là on va le monter on va grandir un peu c'est lui voilà c'est lui voilà hop je le montre je le montre et on va le laisser là de toute façon on va faire un reset transform voilà comme ça tout est à zéro alors lui je vais le nommer Drake un camion c'est lui qui va piloter tout l'ensemble alors ben lui on va le mettre voilà ici on appelle la physique on va l'attaquer et ici il faut quand même une masse la masse la masse c'est le poids parce que comme c'est lui qui va entraîner il faut quand même une certaine masse et on a nos roues alors nos roues ici première chose à voir ici le point pivot est bien au milieu on regarde un petit peu ici voir la position donc ça c'est la roue avant droite roue avant gauche idem il est bien au milieu point pivot les mêmes dimensions bon là regardez ah là vous voyez hop on le met au centre on le met au centre on le met au centre effectivement le point pivot c'est important si vous ne voulez pas que les roues tournent dans n'importe quel sens voilà 1 1 1 1 1 voilà comme ça tout irait mais il est dans le bon sens 1 2 3 4 1 et 6 voilà bon alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ben on va sélectionner toutes nos roues et on va faire un clic droit voilà donc là on va prendre une par une donc on va commencer par celle-ci et luscript luscript apport automatiquement il vous amène dans le dossier donc vous voyez qu'il se trouve ici réellusion template iclone 5 iclone template luscript fixe littlebox vous le sélectionnez et vous faites ouvrir voilà automatiquement il vous met une euh un contrôle bon on va regarder celui-là et vous voyez là automatiquement il est en bleu bon on va faire la même chose avec les autres voilà clic droit import voilà ok ouvrir voilà ici on continue voilà on va remarquer qu'on aurait pu faire on aurait pu importer directement un un contrôle de force enfin ici c'est montrer comment on fait sa structure voilà bon alors tout cela après on va les supprimer on n'aura pas besoin voilà voilà alors ici on fait un double clic et on choisit un moteur ah linéaire moteur vous voyez automatiquement on a et il n'y a rien qui se passe hein comme on voit bon alors à partir de là qu'est-ce qu'il faut faire on clique ici on regarde on va cliquer sur ceci un deux trois quatre cinq cinq et six là on va avoir toutes nos roues qui tournent donc si maintenant on se met devant ici et qu'on regarde elle va tourner comment la roue ? dans le sens y donc on coche ici on peut multiplier la vitesse donc des roues pour qu'elles tournent donc moi je mets on va la multiplier jusqu'à cinq mettons euh on va laisser jusqu'à vitesse 30 voilà donc là si on regarde on a bien six roues qui sont sélectionnées voilà alors et qui vont tourner dans le sens y avec si on regarde elles vont tourner mais on ne le voit pas parce que bon euh si en voyant un petit peu mais c'est normal parce que là rien ne se passe c'est maintenant qu'on va faire la régulation hein c'est d'ici toujours alors qu'est-ce qu'on a ici bien entendu on va les sélectionner toutes pour faire toutes une seule fois euh il y a pas grand chose là comme euh comme fonction donc on va lui mettre une friction de une masse de 20 même 25 si on veut on va augmenter la friction à 100 d'élasticité alors là qu'est-ce qu'on voit c'est des box donc on va choisir cylindre là et en Y et vous voyez que ça prend bien le tour et ceci pas les roues avant donc on va sélectionner les roues arrière voilà enfin c'est les 4 roues arrière contraintes on arrive là et là on va choisir de leur mettre une vous voyez déjà il y a une je crois mais big target il faut qu'il suive où est-ce qu'il est lui voilà ouh ouh on va faire une par une voilà truc elles suivent elles suivent voilà donc à part les roues avant pourquoi parce que les roues avant elles vont suivre autre chose alors maintenant on voudrait bien que les roues avant elles tournent donc ici on clique pour ouvrir un deuxième panel on revient dans nos structures de base et on va prendre deux petits blocs donc voilà qu'on va mettre ici qu'on va réduire qu'on va produire qu'il soit énorme voilà et on va en faire un deuxième une copie on va mettre box 1 on va mettre euh steer well on va marquer euh fr un et l'autre dire f l voilà c'est encore le même on va lui importer un j'ai inscrite voilà et celui là il met idem voilà donc maintenant on a déjà nos petits enfants voilà vous inquiétez pas de voir toutes ces fenêtres dans deux secondes ah voilà voilà si vous cliquez ici vous arrivez sur l'aide de et là on va utiliser voilà celui-ci pour tourner à gauche ou à droite donc pour commencer on va lui dire on va appliquer sur les objets voilà et sur le deuxième ici voilà et alors là c'est le même puisque c'est pour faire tourner les roues à gauche ou à droite c'est sur l'axe Z et là on peut éventuellement on va dire que les roues tournent à 35 degrés allez voilà 34 c'est le même on va pas chipoter alors première chose à faire on va sélectionner ceci voilà moi je travaille avec deux écrans c'est pour ça que je suis pas embêté on va la faire un demi ça idem comme ça on ne le voit pas en utilisation et ceci idem donc toutes ces fonctions là ne se verront pas au rendu bon ben tout ça on n'en a plus besoin on peut les supprimer voilà 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 toutes les fonctions sont dedans ici alors ceci on va d'abord prendre la roue droite on regarde 418.9 on va tâcher de le mettre un petit peu voilà voilà donc 418.9 la roue 9.5 99.5 excusez-moi moins 99.5 voilà et en hauteur 57.5 voilà comme ça il est au même point pivot que l'autre bon alors maintenant on va faire le deuxième le deuxième c'est exactement la même chose 418.9 418.9 voilà voilà alors alors 99.5 et 57 de mémoire 57.5 bon ceci d'ailleurs quand on voit regardez automatiquement il m'a mis en Z en Z moins 34 si on regarde ici il est à 34 bon ben moins 35 on avait du 35 degrés on va le bouger à 35 donc autrement dit automatiquement il va tourner à gauche ou à droite de 35 degrés vers la gauche ou vers la droite bon alors là la masse on va lui mettre également on va lui mettre 20 voilà là c'est des boxes ok et on va choisir l'autre on va lui mettre 20 n'oublie pas ne pas oublier si on en fait un 1 on va le faire au deuxième 35 alors là on va lui demander également lui de regarder ceci excusez-moi et le deuxième idem il regarde le centre et si on réfléchit c'est une question de réflexion uniquement parce que lui il va se vivre automatiquement mais les roues maintenant elles vont tourner mais il faut qu'elles suivent rester donc on va sélectionner la roue avant gauche qui lui va suivre celle-ci voilà et la roue droite vous les sélectionnez et vous le nom il faut qu'elle suive au lieu de suivre il faut qu'elle suive ceci on arrive parce qu'à la fin si on regarde les roues maintenant vous voyez elles tournent bon je viens de voir de comprendre un petit peu voilà pourquoi est-ce que si je tourne ici j'avais un petit problème mais ça se trouve là c'est-à-dire FL alors que je suis sur la roue avant droite donc si je fais ceci ça va déjà aller beaucoup mieux donc si on regarde voilà mes roues elles tournent là vous voyez j'ai mis auto-rétract donc c'est qu'elles reviennent automatiquement à zéro quand on lâche le bouton voilà et ici ben vous voyez elles tournent à gauche et voilà elles reviennent vous pouvez régler alors si on regarde la structure par elle-même elle est finie bon ben comme je disais la structure est terminée donc maintenant il faut assembler donc on va sélectionner tout notre ensemble et pic parent de ceci maintenant on va pouvoir mettre notre body voilà notre camion est fait donc on va je vais laisser ceci je vais le mettre sur mon autre écran parce que tu vas en avoir besoin donc si on regarde notre camion il roule les roues tournent mais là regardez hop là on dirait qu'il dérape il va partir dans l'autre sens voilà alors tout ça ce n'est qu'une question de réglage alors j'explique parce que c'est pas si vous regardez ceci je lui ai mis c'est le corps donc c'est le petit box qui se trouve là je lui ai mis une masse de 200 si maintenant quand vous avez monté votre structure vous voyez que votre engin part dans tous les sens il suffit d'augmenter la masse comme ça ça va lui donner du poids pour qu'il colle au sol c'était qu'une question de logique tout ce qu'on fait maintenant mes roues elles se barrent alors là c'est pas normal alors qu'est-ce qu'on fait on va les sélectionner je vais sélectionner mes roues voilà 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 moi je suis un feu néant j'aime pas faire 30 fois la même chose et là je vais augmenter la masse et je vais éventuellement augmenter la friction voilà c'est tout des réglages mais on a quand même pas tout le logiciel ne fait pas tout tout seul à votre place et maintenant on va faire un petit test pour voir ce que ça donne voilà alors on va tourner et tourne encore un peu vite donc là multiplié par 5 c'est un peu beaucoup je vais diminuer voilà 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 et qu'est-ce que ça donne c'est déjà plus réaliste voilà mon camion il tourne et voilà là on ne voit pas bien les roues qui tournent ah ben on va faire on va reprendre donc vous voyez que tout est une question de réglage que ça va faire dedans alors là on voit qu'il faut tourner pour voir nos petits trous ce que je l'ai expliqué aussi qui est important c'est que quand on fait de la simulation on appuie sur Byframe parce que ça va le forcer et maintenant vous allez faire la deuxième question qu'il m'a demandé c'est comment faire pour enregistrer la piste bon ben on va l'écrire petit ah idiot si je ne retoche pas voilà mon body pic parent on revient là voilà voilà donc là je vais le dire de tourner voilà on se met sur pause et ici on enlève la simulation maintenant si on revient c'est enregistré voilà et là on a toutes nos roues qui tournent j'espère que ça vous a aidé à la prochaine fois et à bientôt sur le forum au revoir on se met on se met on se met on se met on se met